bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui en fait je voulais faire un point avec vous j'ai fait un déplacement cet été dans le nord de la france et j'ai rencontré un souci majeur en fait par rapport aux prévisions de l'autonomie que le véhicule indiquait et voilà je voulais vous montrer un peu la beauté du réseau de superchargeurs de tesla et puis par contre c'est la première fois que je le dis mais le manque de fiabilité des prévisions en fait au niveau de la batterie que ce soit au niveau du gps de la voiture que du site better route planner que j'avais utilisé pour programmer en fait mon trajet vous allez voir en fait que c'était un peu compliqué et j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé mis à part peut-être un peu de vent mais enfin quand même à ce point j'ai trouvé que c'était assez choquant voilà donc je vous laisse regarder déjà en première partie le trajet que donc j'avais prévu donc de chez nous jusqu'à la côte d'opale dans le nord donc ça fait un total de 376 kilomètres je vous rappelle notre voiture on a une modèle 3 long range donc l'autonomie est donnée au total à bien plus de 450 kilomètres donc 376 kilomètres on pourrait le faire globalement d'un seul trajet on va dire d'une seule traite bon après il y avait pas mal d'autoroutes d'ailleurs a better route planner j'avais indiqué aussi que je voulais arriver avec un minimum de 40% de charge à destination donc a better route planner me préconisait un arrêt au super chargeur de sailly flibocourt j'allais atteindre visiblement le super chargeur avec une batterie chargée à 15% m'arrêter quelques minutes qu'un 14 minutes exactement pour repartir à 50% et atteindre ma destination à 40% donc c'était pas mal en fait je trouvais ça bien comme ça du coup on partait le matin on traversait la région parisienne au moment où il fallait et puis on arrivait au super chargeur juste avant notre destination histoire de refaire le plein et être tranquille sur place donc voilà alors du coup départ 10h58 je suis chargé à 99% ce qui représente une autonomie de 466 kilomètres comme je vous disais alors comme d'habitude de toute façon on va pas jusqu'à 0 kilomètre donc voilà il est hors de question qu'on fasse les 466 kilomètres donc je vais directement puisqu'on peut toujours pas enfin à l'époque on pouvait pas maintenant on pourra bientôt mettre des étapes dans le super chargeur donc je vais tout de suite indiquer l'arrêt au super chargeur donc qui a été indiqué sur donc c'est l'air de la baie de Somme en France qui a été indiqué sur better route planner ça fait un petit calcul et donc c'était 4 15% à l'arrivée là c'est plus que 7 du coup sur gps de la voiture ce qui est un peu étonnant parce qu'au niveau des réglages de better route planner j'avais mis quand même des choses assez réalistes je vous ai pas montré mais voilà j'avais quand même mis des choses assez réalistes donc 7% déjà je me dis là ça va être compliqué à mon avis voilà on va être obligé de s'arrêter au super chargeur Damien qui est avant parce que 7% moi ça me fait peur quand on va passer le super chargeur Damien si je m'arrête pas et que les prévisions sont correctes voilà 7% je trouve ça un peu juste donc on va quand même essayer on va prendre la route comme ça et puis on verra bien on verra bien ce que ça va donner au niveau du trajet donc 339 km de trajet jusqu'au super chargeur donc à la base ma batterie indique 466 km donc voilà j'ai 130 km de marge en principe donc on est parti là dessus 3h08 de route jusqu'au super chargeur de la baie de somme alors on va prendre l'autoroute assez rapidement donc c'est assez fluide on va pas mal utiliser l'autopilote donc ça c'est vraiment pratique franchement tranquille j'ai toujours ce petit souci voilà je rentre sur l'autoroute instantanément la voiture me dit déboîtez vous alors que vous voyez il ya personne j'ai déjà parlé de ce souci en fait à plusieurs reprises et tout le monde me dit non mais tu dois avoir quelqu'un qui roule pas vite devant toi mais non rien du tout systématiquement elle veut pas que je reste sur la file de droite elle veut que j'aille au milieu voilà j'ai un premier avertissement alors je roulais qu'à 120 au lieu de 130 la voiture me demande de ralentir en fait ma vitesse à 115 de limiter ma vitesse à 115 km heure histoire de du coup gagner un peu en autonomie donc je vais je vais le faire et là peu de temps après encore une fois il faut que je réduise ma vitesse à 110 km heure sinon visiblement je pourrais pas atteindre la commande à la destination avec la charge suffisante j'ai carrément vous voyez un super super logo à plus de batterie donc je pense que du coup ça va pas le faire je suis obligé de reprogrammer là dans mon gps le le chargeur damien donc je suis quand même assez étonné parce que d'après better route planner je devais arriver avec 15% de batterie à la belle somme finalement à c'était 7 avec le gps tesla et au bout de quelques kilomètres on est à peine de partir s'est passé en dessous s'est tombé impossible du coup quoi donc là on continue de rouler en direction du super chargeur damien heureusement qu'il y a du coup à ce comment ce ce réseau qui est assez dense en fait un peu visiblement qui va encore augmenter mais vous voyez là on m'indiquait 23% à l'arrivée je suis déjà plus qu'à 18% à mi trajet donc ouais il y a vraiment eu des soucis sur ce trajet j'ai trouvé de la on a pompé la batterie comme des dingues pourtant regarder la température extérieure est à 22 degrés on doit même pas avoir de clim ou de chauffage en route on n'est pas chargé comme des bœufs je tracte pas voilà pour moi il y avait un petit peu de vent sur la fin du trajet mais c'est dès le début que ça a commencé à me dire que ça allait pas du tout et qu'il fallait que voilà donc je sais pas ce qui s'est passé voilà donc là j'ai fait 190 kilomètres vous voyez on a consommé 35 kilowatts heure et à une consommation de 181 watts heures par kilomètre donc je trouve pas ça non plus délirant bon arrivé à amiens voilà c'est blindé il y a pas mal de monde mais bon on charge tellement vite maintenant que ça tourne quand même assez rapidement et franchement on est tranquille par rapport à ça nous on n'a pas eu de souci en fait pour trouver de la place pour charger en tout cas voilà faites bien attention je pense aussi à ceux qui hésitent aujourd'hui qui veulent acheter le modèle 3 entre la standard range et la longue range franchement faites attention ça c'est pas le type d'option vous pourrez modifier par la suite est ce que vous regrettez ou pas je sais pas vraiment ça dépend de votre utilisation au quotidien mais là on était au mois d'août il n'y avait pas de chauffage et j'ai trouvé vraiment pour cette fois qu'il y avait eu un souci depuis là on est fin septembre j'ai pas rencontré à nouveau de problèmes d'autonomie je pense pas avoir un problème technique avec ma voiture mais ce trajet là ça n'a vraiment pas été évident j'ai pas pu atteindre mon objectif en une charge alors que c'était visiblement assez large de le faire et le deuxième objectif enfin que j'étais obligé mon plan b sur lequel j'étais obligé de me rabattre ça a été un peu compliqué aussi quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à très bientôt pour une nouvelle salut ciao